Ils ont enfilé les jogging, chaussé les crampons pour décrasser le corps et l'esprit ce 26 octobre. Les nommés de canal d'or acte 14 en mode sport à deux jours de la fête. Normal, ils doivent rayonner le jour J comme la boule d'or en compétition dans chaque catégorie. Ils sont artistes musiciens, humoristes et autres tiktokers au rendez-vous de cet atelier qui apporte thème sport et alimentation au service du talent. Il fallait bien y penser. On pouvait avoir des trucs comme ça constamment, ça devait nous aider. C'est pas souvent facile, on n'a pas le temps, on n'a presque pas le temps. Alors si on a un champion comme ça qui peut nous aider, ça va nous faire plaisir. Et ça va, ça va travailler le corps au moins. Ils sont en train de l'enlever. Ça fait du bien parce que ça fait quand même depuis que moi je n'ai pas fait le sport. J'ai l'habitude de le faire mais il y a un peu de temps que j'ai passé pratiquement une semaine sans faire le sport. Ça fait que quand je reviens je suis obligé de transpirer. Depuis 2017, il ne faut pas que je n'ai plus fait le sport. Il y a encore le don qui est dans mon ventre. Tout ça lui est parti. C'est pas facile. Je me disais bien, est-ce qu'il y aura un trophée pour le sport ? Mais t'as rien. C'est bon parce que ça chasse le stress, ça m'a beaucoup aidé. Surtout qu'hier j'étais dans une salle de hamam aujourd'hui, j'ai fait le sport. Je me dis que toute la semaine si je serai en santé, j'aurai la force de porter les talons. Ça m'est dit. Je prépare mon combat avec Nganou très bien, ça se passe bien. Il faut le dire que ça fait 4 mois que je m'entraîne. Aujourd'hui c'est presque la fin. Et je crois que les coachs ont encore des lacunes mais on fait quand même avec. Pour l'activité, ça c'est une activité que j'ai l'habitude de faire. C'est rien. Deux fois j'en crains les profs de sport. Mais juste que là, il faut se mélanger aussi avec ceux qui ne font pas généralement sport pour pouvoir leur donner la possibilité. Bon, juste pour animer la galerie. C'était super, c'est bien détendu en fait. La séance dure 45 minutes. Au commente, le chirurgien sportif Raoul Onomo, créateur du programme TNT Workout. Les exercices diffèrent d'une minute à l'autre et au rythme de la musique. C'est du HIIT. High Intensity Interval Training. Ce sont des séances qui sont faites pour créer une dette d'oxygène. C'est-à-dire ce genre de séances, lorsqu'on les fait bien, pendant qu'on est au repos, après avoir pris sa douche, après avoir mangé, en train de regarder la télé, on continue de brûler les calories. D'accord ? C'est pour ça qu'en fait, vous avez vu qu'il y avait ce côté où on insistait beaucoup sur pas de repos. On pousse les gens à aller jusqu'au bout et à aller créer cette dette d'oxygène-là. Les fans sont sortis de partout pour voir de près leur star, un mode sportif ici au palais des congrès de Yaoundé. Il y avait de l'endurance, mais aussi des désistements parfois. Au menu de la deuxième mi-temps, une séance de coaching sur l'alimentation, occasion pour ces nommés d'interroger l'esper, notamment sur les heures de repas, les types de régimes entre autres. Au sortir de cet atelier coordonné par Patricia Beauvaine, on peut rugir comme un vrai lion de la culture. Un, deux, trois !